Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire, cours d'histoire consacrés à la Méditerranée médiévale. Il y a deux semaines, nous avons étudié le commerce, les conflits et les contacts dans cette Méditerranée médiévale. La semaine dernière, nous avons vu les voyages et les voyageurs. Il n'y a pas simplement que du commerce à l'époque médiévale. Il y a aussi des voyages, des pèlerinages, mais il y a aussi des voyages d'études. Et des étudiants, au fond, se promènent en Europe. Ce n'est pas encore le programme Erasmus, mais ça lui ressemble. Et enfin, troisième volet de cette série, Venise, la ville, monde. Pauline Guéna, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de revenir à ce micro. Vous êtes enseignante dans le secondaire. Vous êtes doctorante en histoire médiévale. Vous travaillez sur Venise. Venise est l'Empire ottoman à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Alors, on a donné beaucoup de qualificatifs à Venise, qui est un peu une sorte de ce qu'on appelle un marronnier dans le monde de l'histoire. On parle de la Sérénissime, on parle de la ville d'art. Là, nous avons utilisé le terme de ville-monde. Est-ce qu'on peut véritablement considérer Venise comme une ville-monde ? Oui, je pense que ça ne fait absolument pas débat, même si on emprunte le terme aux géographes. Donc là, il faut qu'ils acceptent cet emprunt. Parce qu'une ville-monde ou une ville mondiale, c'est une grande ville, une mégalopole, qui concentre des fonctions de commandement de la mondialisation. Donc, soit des institutions, soit aussi des sièges sociaux d'entreprise. Et c'est vraiment ce qu'a été Venise du XIIIe au XVe siècle, à l'échelle de la Méditerranée. Et donc, à travers la Méditerranée, dans des réseaux qui, à ce moment-là, sont euphrasiatiques, et bien, Europe, Asie, Afrique. Alors, on voit bien ce qui met fin à la centralité de Venise et la centralité de la Méditerranée. D'ailleurs, le programme d'histoire de seconde passe de la Méditerranée médiévale à l'Atlantique et la découverte du continent américain. Mais qu'est-ce qui marque, au fond, aux origines, la grandeur de Venise ? Alors, le début de Venise, c'est une histoire qui est un peu empreinte de mythe, parce qu'évidemment, quand Venise est devenue la Sérénissime, elle a réécrit ses propres débuts. Mais on sait qu'à l'origine, Venise n'est pas du tout avantagée dans le grand concours de qui a le plus de matières premières à proximité. En fait, là où beaucoup de villes italiennes ont une origine romaine, Venise a été fondée sur des îlots, la Cusse, donc non, en fait, dans la lagune, à un moment où les populations voisines du Vénéto se sentaient en danger à cause d'invasion, donc pendant l'Antiquité tardive. Et ça a été très progressif, ça commence au VIe siècle, au VIIe siècle, ils sont bien installés. Ensuite, ils vont fonder différents centres urbains. Donc, il y a le Rialto, qui va devenir Venise. Il y a Torcello, auquel Elisabeth Crozet-Pavant, qui est la spécialiste de Venise, a consacré un livre. Il y a Malamoco. Et progressivement, tous ces petits centres vont se concentrer autour de Venise elle-même. Et Venise, à l'origine, est, en tout cas, officiellement sous tutelle byzantine. Donc, on se rappelle qu'en 476, chute l'Empire romain d'Occident. Et donc, l'Empire romain d'Orient reste le seul empire romain, c'est plus tard seulement qu'on l'appellera byzantin, et décide qu'il va reconquérir certaines parties de l'Occident. Et notamment, installe un exarca à Ravet, donc domine une partie de l'Italie. Via cette domination, Venise est censée être sous tutelle byzantine. À la fin, ça devient seulement une fiction politique, mais ça dure quand même jusqu'au Moyen-Âge central, jusqu'à ce que finalement, les marchands de Venise deviennent assez dynamiques pour se retrouver au Proche-Orient, dans différentes villes, et notamment à Constantinople. Nous sommes au IXe siècle. On est au IXe siècle à ce moment-là. Et c'est pour ça que le mythe qu'on connaît tous, des marchands vénitiens qui vont voler les reliques de l'apôtre Saint-Marc à Alexandrie, en fait, on le place en 828, parce que c'est le moment où les marchands se diffusent. XIe, XIIe siècle, c'est l'époque des croisades ? Oui, alors voilà, vraiment, merci de me relancer là-dessus, c'est exactement ce que j'allais dire. XIe, XIIe siècle, c'est le début de la domination vénitienne, parce qu'en fait, elle s'intègre dans un ensemble de dynamiques qui fait que les latins vont avoir une présence militaire, les croisades, mais aussi économiques, accrues en Méditerranée orientale. Et dans la foulée des croisades, on se rappelle, ils ne prennent pas que le Proche-Orient, les latins prennent, entraînés par Venise, Constantinople. C'est la quatrième croisade, c'est 1204. À ce moment-là, Venise a un empire, ses marchands commencent à circuler partout, et on est vraiment sur un moment d'apogée économique. Alors, au moment de cet apogée, quand on parle de Venise, de quoi parle-t-on ? De qui parle-t-on exactement ? Venise, ce sont les Dodges, exactement comme la France du XIIIe siècle, c'est avant tout le roi de France ? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'elle se pose vraiment dans des termes différents pour la France et pour Venise, parce que la France, on a la construction de l'État, et qu'à Venise, on a une république oligarchique, que cette république oligarchique, en fait, c'est une centaine de familles, donc un certain nombre de personnes, qui sont à la tête de Venise, qui pensent cet espace vraiment, d'abord comme une commune, mais après comme une res publica, comme une chose commune qu'ils administrent pour le bien commun, et donc qui se répartissent les postes dans les différentes institutions. Et par « ils se répartissent », on a vraiment parfois des tractations qui sont intéressantes du type « mon petit-neveu sera officier dans telle région, et toi, tu auras la charge de juge, et dans dix ans, on échange, etc. » Et en fait, c'est une réussite au sens objectif du terme, dans le sens où cette république oligarchique va se maintenir jusqu'au XVIIIe siècle. C'est Napoléon qui y met fin, pas avant. Et sur toute cette période, on n'a aucun récit, on a des traces en fait, mais on n'a aucun récit d'une révolte urbaine ou d'une révolte populaire. C'est pour ça qu'on peut parler de Venise comme si c'était une entité unique. En fait, ça n'est pas le cas, il y a des luttes internes, des hiérarchies sociales, etc. Mais cette république oligarchique a créé l'idée d'une Venise pacifique unie pour le bien commun. Et qui ne fait que du commerce ? Et qui fait du commerce et qui fait la guerre pour soutenir le commerce. Mais en fait, les deux vont ensemble parce que, quand on pense aux nobles et aux patriciens, on pense à nos noblesses d'Europe du Nord qui ont un héritage franc et qui considèrent que seule la guerre est digne d'eux. Les patriciens vénitiens, pas du tout. Ils considèrent que le commerce fait partie de leurs attributions et qu'il est même important de faire du commerce. Et comme ce sont eux qui tiennent les postes et qui bénéficient du commerce, ça n'est pas étonnant que quand un port est récalcitrant, quand par exemple l'empereur byzantin décide de sucrer certains privilèges économiques, dans la foulée, on les attaque et on récupère la ville. En fait, ce sont les mêmes personnes qui prennent les décisions. Alors, nous avons enregistré une émission, Guillaume Carafa, sur la Méditerranée au XVIIe siècle et sur la construction du droit maritime, ce qui pose au fond la question de la souveraineté et de la puissance. Allons plus loin et parlons de domination. Est-ce qu'on peut établir la nature de la domination de Venise sur la Méditerranée et sa force et sa puissance ? Alors, l'établir dans des termes précis, en fait, c'est l'établir historiquement parce que c'est montrer à quel moment cette domination est seulement économique et elle va être surtout économique par exemple sur les rivages du Maghreb, de l'Égypte, du Proche-Orient, à quel moment elle se fait militaire. Et la domination de Venise est littéralement militaire. Elle se construit un empire en profitant du fait que l'empire byzantin est très faible, tombe en différents morceaux, se morcelle. Et donc, dans la foulée de la quatrième croisade, prise de Constantinople 1204, Venise commence aussi à développer des possessions côtières, des possessions insulaires sur une route qui irait de Constantinople jusqu'à Venise, dans des territoires qui aujourd'hui seraient Slovènes, Croates, Albanais et Grecs. C'est son âge d'or ? C'est vraiment son âge d'or. En fait, cet empire se développe du XIe siècle et va continuer à exister jusqu'au XVIIIe siècle, mais atteint son maximum en termes de volume de territorial en 1540. Donc, c'est vraiment son âge d'or. Et ça, ce sont des possessions qui ne sont pas uniquement conquises. Certaines se sont données à Venise pour obtenir une protection, mais elles se sont données à Venise parce qu'elles savent que Venise a des galères et que Venise est capable de venir les aider en cas de problème. Donc, en fait, les marchands vénitiens sont présents dans des régions les plus variées ? C'est le but, en fait, pour eux. C'est d'avoir des comptoirs variés. Donc, ils sont présents, ils sont chez eux quand ils sont à Poula, à Zadar, en Crète. Vraiment, ils le dominent. C'est ce qu'on appelle le Stato d'Amar vénitien. Par contre, ils sont aussi à Alexandrie. Et puis, à partir du XIIIe, XIVe siècle, on va les voir aussi en Méditerranée occidentale. On va les voir jusqu'à Londres. On va les voir jusqu'à Bruges. Et puis, s'installant, ils vont pouvoir maîtriser les commerces. Ce ne sont pas les seules d'autres républiques maritimes, notamment italiennes, Gênes en particulier, sont en concurrence avec Venise à ce moment-là. Commerce, marchands, richesses. Comment Venise absorbe cette richesse ? Et on imagine qu'elle se développe, tout simplement ? Oui, elle se développe. La ville même de Venise, en fait, devient, on l'a déjà dit dans une autre émission, mais une des plus grandes villes, des villes les plus peuplées d'Occident, avec un chiffre de 100 000 habitants qui va être atteint à la fin du Moyen-Âge. Tout ça, on s'en rappelle pour une cité qui est installée sur une lagune. Donc, ça veut dire qu'elle s'enrichit. Ça veut dire que tous ces espaces lagunaires sont de plus en plus solidifiés. On plante des pieux, on augmente le territoire de terre, on drague les canaux. Au XIIIe et XIVe siècles, on a de l'argent, donc on va empirer les quais. Et ensuite, il y a aussi des transformations qui ne sont pas vouées au pouvoir public, mais au pouvoir des patriciens, ils se construisent des palais. Et le palais vénitien typique, c'est un palais de marchands parce que, si vous avez été à Venise, vous avez vraiment en tête l'idée du palais où discrètement, à l'arrière, on donne sur un canal et on va pouvoir charger et décharger des marchandises. Et ensuite, au premier étage, on a un bel étage nobiliaire avec des arcs gothiques et enfin, des étages qui montent en hauteur parce que la ville est très peuplée et donc, au fur et à mesure, tout ça se contracte. Pauline, est-ce que la présence des marchands de Venise en Orient a des conséquences sur la ville elle-même ? Oui, elle a des conséquences qu'on voit aujourd'hui quand on est touriste et qu'on apprécie particulièrement sur l'architecture avec plein de détails orientalisants, notamment les coupoles de Saint-Marc qui vont être empruntées à l'architecture byzantine, mais aussi les chevaux de Saint-Marc dont on se rappelle qu'ils ont été littéralement volés dans la capitale byzantine. Et en fait, il faut imaginer que tout ça va de pair avec une population qui elle-même est en partie d'origine orientale. En effet, dans la Venise du XVe siècle, ça étonne beaucoup les voyageurs qui passent par Venise, notamment les pèlerins qui transitent par Venise. On parle différentes langues et notamment, on va parler des langues slaves parce qu'à travers le Stato d'Amarc, une immigration slave est en train de se développer. Il y a aussi des Grecs qui se sont installés dans Venise de plus en plus au XVe, XVIe siècle. Pas seulement des Grecs érudits qui sont arrivés avec leurs manuscrits au moment des conquêtes ottomanes, mais aussi des gens qui sont là parce qu'ils sont rameurs, boutiquiers, imprimeurs, donc tout un petit peuple qui vit et qui est une sorte d'immigration orientale qui est installée, si vous connaissez Venise, beaucoup entre Saint-Marc et l'Arsenal, donc dans une zone qu'on appelle entre autres Castello et qui est une zone un peu plus pauvre de Venise. Et enfin, exemple très connu aussi mais qui n'est pas vraiment médiéval, qui est un peu postérieur, il y a des Juifs à Venise qui ont des autorisations de séjour limitées et qui vont finalement être installés de façon pérenne à partir de 1516 dans ce qu'on a appelé le ghetto. Donc il y a une forte influence orientale à Venise. Tout à fait et en plus on a quelques marchands maghrébins et puis à partir du XVIe siècle quelques marchands ottomans et donc tout ça donne aux voyageurs vraiment l'impression d'une ville où on serait déjà en partie en Orient. Mais ça bouleverse le quotidien, cette arrivée de l'Empire ottoman, ça bouleverse le quotidien de Venise ? Oui, ça, ça va vraiment, c'est l'objet de ma thèse donc merci pour cette question Christophe, ça va vraiment se transformer beaucoup de choses pour Venise parce que jusque-là Venise en Orient était confrontée à des pouvoirs qui n'étaient pas particulièrement puissants. L'Empire byzantin s'est morcelé, dans les Balkans c'est la même chose, on a des pouvoirs qui sont assez restreints et donc ça lui permettait en fait de diriger tout ça sans déployer énormément de puissance militaire. A partir du moment où l'Empire ottoman se développe, donc l'Empire ottoman c'est d'abord un petit émirat qui apparaît à la fin du XIIIe siècle qui conquiert un peu de territoire dans l'ouest de l'Anatolie qui prend la trace qui fin 14e tente un premier siège de Constantinople ça marche pas qui en 1416 se confronte d'abord une première fois dans une bataille navale à Venise et puis c'est d'abord une victoire vénitienne. C'est pas forcément un territoire qui est perçu comme menaçant tout de suite à partir du moment où Constantinople est prise il est certain pour Venise menaçant. Et donc la réponse de Venise ça va être éventuellement d'aller jusqu'à la guerre si c'est nécessaire mais dans la mesure du possible de maintenir la paix. Et donc à travers tout le XVe siècle avant comme après la prise de Constantinople à part les périodes de guerre qui sont tout de même violentes et durables on a des traités de paix qui vont permettre à des marchands éventuellement d'aller dans la Constantinople byzantine d'enchaîner en Anatolie vers la boursa des ottomans et puis de regagner la mer Égée. Et grâce à ces traités de paix Venise tente de maintenir un statut quo. Vous parlez de parce que je connais un peu vos travaux il y a comme une forme de schizophrénie diplomatique que vous évoquiez c'est-à-dire qu'à la fois dans les lettres aux sultans ottomans on parle de paix et d'amour et puis on n'hésite pas à utiliser des noms d'oiseaux. Oui alors ça c'est quelque chose d'amusant qui a été noté par d'autres mais quand on tourne les lettres des registres de Venise on va avoir une première lettre aux sultans et on parle de paix et d'amour on lui dit qu'on va développer cette amitié ancienne avec son père et son grand-père etc. En effet ça fait déjà depuis la fin du 14e siècle pardon depuis la fin du 15e siècle qu'on a ces traités et en même temps parler de paix et d'amour c'est très pratique parce que ça évite d'utiliser le mot de foedoum ou des mots de nature politique type traité donc ça permet de contourner l'idée qu'on a un pacte avec des infidèles on est en paix et en amour pareil c'est très pratique pour les sultans ottomans et on tourne et lettre suivante on écrit au pape et on écrit en disant qu'il faut vraiment faire la croisade contre les turcs parce que vraiment ils sont très impis très infidèles et très inhumains c'est les perfides turcs c'est les adjectifs qui reviennent souvent et Venise encourage à faire la croisade mais elle aimerait bien ne pas y aller toute seule parce qu'en fait elle n'en a pas les moyens donc si elle y va toute seule elle préfère faire du commerce par contre si toute la chrétienté se motive pourquoi pas y aller en 1463 donc on est vraiment sur un double jeu que Venise maintient et qu'elle est obligée de maintenir parce qu'on vient de dire que le Stato d'Amar donc ces différents territoires qu'elle possédait sont dans les Balkans sont dans les anciens territoires grecs et donc à partir du 15e siècle vont progressivement avoir comme voisins des pouvoirs ottomans donc déclarer la guerre ça signifie tout de suite et risquer de perdre ces territoires de fait les relations avec l'empire ottoman renforcent le statut de Venise comme ville-monde alors pendant un temps court Venise va profiter du fait qu'elle est une ville d'intermédiaires parce que c'est la première ville qui signe un traité de paix après la prise de Constantinople parce que ces marchands ont une bonne connaissance de la région et donc par conséquent on va beaucoup passer par Venise pour faire ce commerce c'est moins vrai à partir du 16e siècle à partir du 16e siècle une série de facteurs font que Venise perd ce statut de ville-monde donc évidemment on a en tête les routes atlantiques qui se sont développées mais de l'autre côté l'empire ottoman a conquis des territoires jusqu'au Moyen-Orient développé des réseaux économiques à travers l'océan indien et finalement l'endroit où on va croiser le plus de brassages le plus de cultures différentes autour de la Méditerranée c'est plus Constantinople que Venise Est-ce que la richesse de Venise est mesurable la grandeur de ce commerce est mesurable en nombre de navires en nombre de galères en millions de ducas Alors ça on l'a fait beaucoup de tenter de mesurer pour comparer la richesse de Venise on l'a fait notamment pour le 14e siècle à une époque où on étudiait Venise comme la première puissance capitaliste et donc on se posait la question de à quel point on investit et surtout quand on dit des millions de ducas qui les investit est-ce que c'est les patriciens est-ce que c'est des investissements privés est-ce que c'est l'Etat est-ce que c'est des investissements publics pour Venise la différence est difficile à faire parce que la richesse de Venise repose en partie sur les convois de galères c'est ce qu'on appelle les moudés donc au féminin les moudas c'est un mot qui est passé en vénitien qui est probablement d'origine arabe en fait plusieurs fois par an l'Etat possède des galères armées les loups à des patriciens les loups aux enchères à des patriciens vénitiens qui vont les charger et elles partent ensemble pour certains points donc il va y avoir la mouda d'Alexandrie la mouda de Londres etc on est à la fin du 15ème siècle et comme ce sont des convois armés personne ne les attaque et par conséquent c'est énormément d'argent qui revient dans les caisses de l'Etat la différence entre les deux n'est pas forcément visible néanmoins ce qui est intéressant c'est que au 15ème on commence à avoir des descriptions totalement exagérées et totalement hyperboliques de la richesse vénitienne une de ces descriptions elle est parfois proposée aux élèves dans certains manuels ancien programme comme nouveau programme c'est le testament du doge Thomaso Mosenigo donc c'est un doge qui meurt en 1423 et son testament est parfait comme texte à donner aux élèves parce qu'en fait il fait une description de Venise totalement hyperbolique qui aurait des milliers de naves de galères rapporterait des millions de ducas etc et dans son discours en fait c'est une sorte de conseil pour les marchands en leur disant venise affonder sa puissance sur la mer surtout ne partez pas vous installez en terre ferme vous continuez le commerce c'est le commerce que vous devez faire donc vraiment un beau texte qui montre l'idée qu'un doge a de sa propre ville même si les chiffres sont exagérés et qui montre en même temps une certaine inquiétude parce qu'on est un apogée et on verra ce qui se passe ensuite nous n'avons pas évoqué Pauline de cette troisième émission nous n'avons pas du tout évoqué la cartographie on imagine que Venise joue un rôle particulier dans la réalisation de cartes de portulants alors les portulants Venise joue un rôle dans la réalisation des cartes mais il y a vraiment des types de cartes différents à l'époque les portulants ce sont ces cartes de la Méditerranée très bien à montrer aux élèves très pratiques parce que elles servent à naviguer donc on se concentre sur le trait de côte et donc ça ressemble littéralement à la Méditerranée actuelle donc on peut faire des comparaisons et les voir celles-là ne sont pas forcément faites le plus souvent à Venise néanmoins à Venise on trouve une carte qui est extrêmement connue et qui est sans doute intéressante pour des élèves c'est la carte de Fra Mauro donc Fra parce qu'il est moine il est religieux et il réalise une grande carte du monde qui n'est pas un portulant qui est plus dans la tradition des Mapaemundi donc les mapes mondains antiques pardon pas antiques médiévales et religieuses et en même temps à ça se combine la précision des cartulants donc c'est un immense planisphère qu'il va réaliser sur le mur de son monastère qui est juste en face sur une île de Venise et qui a énormément de succès dont la copie a été conservée et sur ce planisphère ce qu'on voit c'est un monde dans lequel il aurait combiné toute l'érudition antique médiévale aux connaissances géographiques les plus modernes les plus récentes donc ce qui montre que Venise à ce moment-là en fait est à la croisée des routes donc on est bien dans la tradition des Mapaemundi dans l'image que donne Fra Mauro parce qu'au centre du monde la ville qu'il choisit de mettre c'est Jérusalem donc c'est la ville sainte des trois religions et autour de Jérusalem se déploient les trois continents donc comme une sorte de fleur à trois pétales où on aurait Europe Asie Afrique et il est dans un monde qui reste emprunt d'un certain surnaturel de religion en fait tout simplement dans la mesure où il considère encore mais comme avant lui beaucoup d'auteurs médiévaux que le paradis est présent sur terre je le cite on voit qu'il est un peu mal à l'aise mais il le dit comme ça Et ça c'est intéressant parce qu'on en revient toujours là Christophe Colomb quand il partira vers l'ouest il ira chercher le paradis il est persuadé qu'arrivant dans l'est il imagine qu'il est en Inde il va trouver le paradis Bon Fra Mauro représente sur sa carte le paradis considère que ce monde qui a encore une structure médiévale est centré sur Jérusalem et en même temps le simple fait qu'il réalise cette carte d'une aussi grande qualité depuis Venise en combinant des informations montre qu'à ce moment là la ville qui est au centre de toutes les routes à cette époque c'est vraiment Venise elle-même qui est une ville-monde Elle a la connaissance La connaissance et ça c'est quelque chose qu'elle va garder pendant un temps en effet Merci beaucoup Pauline pour les auditeurs qui auraient manqué les deux émissions précédentes je vous renvoie donc la Méditerranée médiévale Commerce, Conflits et Contacts et la deuxième émission enregistrée il y a deux semaines Voyages et Voyageurs en Méditerranée médiévale Merci Pauline pour cette série consacrée à cette Méditerranée que vous connaissez si bien Merci Christophe Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour de nouveaux grands entretiens ou de nouveaux cours d'histoire Nous verrons ça la semaine prochaine Merci et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada